Bonsoir, merci de répondre au rendez-vous de la rélevabilité du gouvernement pour le briefing hebdomadaire de ce lundi 24 avril 2023. D'abord, avant d'aller dans les vifs du sujet, on va revenir sur cet incendie que nous avons tous vu ce matin au lycée Mwanga à Colésie. Peu avant les débuts de ce briefing, nous étions en contact avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui nous a transmis des éléments qu'il a reçus des autorités provinciales avec lesquelles nous avons aussi échangé. Et donc, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des cas de suffocation, il y a eu des cas de traumatisme ou des fractures, mais les enfants qui ont été touchés ont déjà été pris en charge. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnies sur place et les origines ne sont pas encore connues. L'ASNEL a été réquise par les autorités locales pour contribuer à l'enquête et un dossier a été ouvert au parquet. Voilà ce que nous pouvons dire à ces sujets. Nous pourrons évidemment y revenir dans le fort détail quand nous les aurons des autorités provinciales du Lualaba. Et donc, les messages importants, c'est de dire qu'il n'y a pas eu des morts et que la situation a été prise en charge, l'incendie ayant été maîtrisée. Merci de répondre à ces rendez-vous du briefing hebdomadaire. Comme vous l'avez suivi au dernier conseil de ministre, il y a, parmi les points principaux qui ont été abordés, c'est le rapport de mission qui a été présenté par mon collègue de finances, qui a participé avec le ministre d'État, ministre au budget, aux assemblées des printemps. C'est un rendez-vous annuel où on faisait le point de la situation économique dans le monde, mais particulièrement en République démocratique du Congo. D'emblée, monsieur le ministre, à travers vous, on veut féliciter toute l'équipe parce que nous avons vu le rapport de la Banque mondiale qui note que la République démocratique du Congo a maintenu, a plutôt battu les records en termes de taux de croissance sur le continent, 8,6%. Vous aurez l'occasion de revenir à ces propos. Mais avant que je ne passe la parole à mon collègue, je veux revenir sur quelques détails, notamment sécuritaires. Vous avez suivi l'intervention du vice-ministre Jean-Pierre Bemba. Évidemment, il y a un retrait progressif qui continue. Il y a des discussions qui se font pour assurer les retours des autorités administratives dans les zones qui étaient sous occupation. Mais il y a aussi cette forme de copinage, peut-être que le mot, et ne pas le mot approprié, qu'on a observé dans certaines zones entre la force régionale et les forces du M23. Et donc, la question a déjà été portée en haut lieu. Vous savez qu'il y a des discussions sur les renouvellements du SOFA qui feront que tous ces comportements qui peuvent paraître suspects aux yeux de notre opinion puissent être relevés et dénoncés. Pour le reste, le gouvernement suit de près la situation humanitaire. Le compatriote qui paye le prix de cette barbarie rwandaise. Et donc, dans les jours qui viennent, d'ailleurs, une délégation gouvernementale pourra descendre sur place pour faire le point. Voilà plus ou moins ce que je pouvais dire en liminaire pour nous permettre d'aller sur le vif du sujet. Beaucoup de choses ont été dites récemment, notamment ces mauvaises nouvelles qui ont été relayées disant que le budget devait être réduit de 16 à 3 milliards. J'espère que vous n'y avez pas cru et j'espère que de manière automatique, certains d'entre vous y ont répondu parce qu'il n'est pas le cas. Vous savez que nous, nous avons fait le choix de la transparence et de manière régulière, nous avons le ministre des Finances qui vient à cet exercice pour vous dire. Et donc, s'il y a des difficultés, s'il faut retoucher le budget, nous serons le premier à vous dire. Nous avons le privilège ce soir d'avoir avec nous le vice-ministre, ministre du Budget, l'honorable Élysée Bokoumoana, autrement dit Autorité morale, et madame la vice-ministre des Finances qui accompagne les titulaires, monsieur Nicolas Kazadi. Merci de répondre à ces rendez-vous de rédivabilité. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui concernent votre secteur, taux d'échange, inflexion, salaire, etc. Mais en premier, nous voudrons que vous puissiez nous faire en liminaire les rapports de mission que vous avez effectués à Washington il y a quelques jours, comme fait au Conseil des ministres. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci bien, chers collègues. Oui, effectivement, nous nous sommes rendus à Washington du 10 au 16 avril, pour ce que l'on appelle communément les réunions de printemps, c'est-à-dire les réunions à mi-parcours des institutions de Bretton Woods. La réunion annuelle, ce qu'on appelle l'Assemblée annuelle, se tient en octobre, et en avril, il y a une réunion qu'on appelle les réunions de printemps. Pour faire le suivi sur les évolutions, les grandes évolutions mondiales, les grands enjeux mondiaux sur le plan économique et financier, et c'est toujours l'occasion d'avoir des discussions sur des questions liées entre un pays particulier et ses institutions. Nous avons travaillé sur ces deux volets et sur le plan mondial, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'évolution de l'économie mondiale. On indique que tous les indicateurs, on nous informe que tous les indicateurs actuels laissent présager d'une baisse de la croissance économique l'année prochaine. On pensait qu'on serait à 3,4 %, on pourrait descendre à 2,8 % l'année prochaine, en moyenne au niveau mondial. Nous, RDC, nous prévoyons 8 % pour l'année en cours, nous prévoyons 8 % pour l'année en cours, alors qu'au niveau mondial, on prévoit une inflation globale de 2,8 % en baisse, parce que la prévision initiale était de 3,4 %. En termes d'inflation également, on anticipe le maintien d'une inflation assez importante, de l'ordre de 5 % dans les pays riches et de l'ordre de 13 à 15 % dans les pays à faible revenu, ce qui nous concerne, nous, en tant que pays. Donc, nous n'évoluons pas en marge de l'économie mondiale. Nous sommes d'ailleurs un pays très exposé, puisque nous vivons essentiellement des produits que nous exportons. Et donc, ces évolutions mondiales, nous devons les suivre et nous devons voir comment nous nous positionnons pour réduire leur impact chez nous. Vous savez que l'année 2022 a été une année un peu difficile. On a eu à faire face à la hausse des prix du carburant, de la farine, etc., des vivres frais. Et tout cela, les ménages l'ont ressenti. Nous avons pu amortir ce choc en donnant des allégements, mais ces allégements ont un coût budgétaire. En donnant des subventions pour le pétrole, ça a un coût budgétaire. Nous devons tout le temps trouver le bon équilibre entre le coût que représentent ces allégements et la vérité des prix, de manière à ne pas trop faire de mal à nos populations. C'est un travail qui est difficile, qui n'est pas toujours bien compris, mais nous pensons que l'année dernière, nous l'avons fait du mieux que nous pouvions, et avec une relative satisfaction. Pour ce qui est de la situation de nos programmes avec ces institutions, vous savez que nous sommes en programme avec le FMI, en programme avec la Banque mondiale également. Nous sommes un pays aujourd'hui qui a des chiffres au niveau macroéconomique qui sont enviés par tout le monde. Le collègue a parlé tout à l'heure de la croissance économique, 8,6%. Il est possible que ça évolue encore vers 9%, et il est possible que ça évolue encore vers 9%, et il est possible que le collègue participe davantage au partage de la richesse, Raison pour laquelle le chef de l'État a voulu faire de la transformation locale de nos minerais une priorité absolue. C'est le moyen de capter la valeur ajoutée localement, partagée avec les Congolais. C'est aussi raison pour laquelle il a voulu faire de l'agriculture et de l'agro-industrie une priorité absolue. Le fameux agenda présidentiel de transformation agricole. Mais c'est des choses dont les résultats ne viennent que progressivement. Mais il faut maintenir ce cap, maintenir cet objectif et ne pas regarder simplement le court terme. Mais pendant qu'on gère le court terme, il faut avoir une vision à moyen et long terme. C'est ça qui fait que nous devons davantage expliquer à nos populations ce que nous faisons pour qu'elles comprennent où nous allons, ce que nous faisons avec les ressources que nous avons. Mais d'une manière globale, nous avons été félicités par toutes ces institutions pour ces progrès. Croissance économique, collecte de l'impôt. Nous avons été meilleurs en Afrique en termes de progression de l'impôt collecté. Progression des réserves de change également. En matière d'inflation, nous avons été à 13% en 2022, contre une moyenne de 14% en Afrique subsaharienne, donc juste à la limite. Et donc, mais globalement, nous avons été félicités par tout ce que nous avons eu comme résultat et par toutes les politiques et toutes les réformes que nous avons déjà positionnées. Notamment celle de transformation locale de nos minerais, etc. Nous avons un soutien quasi unanime de tous nos principaux partenaires. Et cela, nous l'avons clairement ressenti pendant notre séjour à Washington. Nous avons été également encouragés à poursuivre nos efforts dans la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment. Vous savez que nous venons de valider l'évaluation nationale des risques de blanchiment des capitaux. Et cela est suivi au niveau international. Vous vous souvenez de cette affaire de liste grise. Donc nous mettons maintenant en place un plan de travail qui va nous permettre progressivement de sortir de cette liste grise. Et nous espérons le faire dans un temps le plus réduit possible. Donc voilà en gros les résultats. Maintenant, l'enjeu que nous avons, c'est d'abord de passer la quatrième revue du programme. Vous savez que tous les six mois, le programme avec le FMI passe par une revue pour voir si nous sommes toujours en track, comme on dit, c'est-à-dire à jour. Alors maintenant, nous allons passer la quatrième revue qui va passer en revue les statistiques jusqu'à fin décembre. La mission du FMI est à Kinshasa au moment où nous parlons. Nous avons déjà commencé à discuter et nous devons réussir cette revue pour passer à la cinquième et la sixième et terminer notre programme. Plus on avance, plus c'est difficile parce qu'on est exigeant. On doit progresser. On doit faire plus. Et dans un contexte plus difficile parce que maintenant, nous avons les élections dans quelques mois. Nous avons la situation sécuritaire. Tout ça, c'est des éléments de pression qui sont tels que ça devient de plus en plus tendu. Mais nous nous battons pour réussir cette revue. Et parce que si nous arrivons à terminer ce programme, eh bien, ça sera une grande première dans l'histoire. On n'a jamais terminé un programme avec le FMI parce que nous n'avons jamais réussi à être constants dans l'effort. Souvent, nous relâchons. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui est assez exceptionnel. Personne ne peut contester l'appui que nous recevons des institutions financières dans cette étape de notre développement. En tout cas, le FMI a déjà fait au moins 4 décaissements importants de plus d'un milliard. La Banque mondiale a fait passer ses allocations au pays de 2 milliards en 2018 à plus de 8 milliards aujourd'hui. Et même les autres bailleurs ont fait autant. Donc, nous n'avons jamais reçu autant d'attention favorable. Nous devons faire notre part en étant vigilants, en étant rigoureux et en affectant tout cet argent dans des secteurs qui permettent de préparer l'avenir, qui permettent de sortir de cette dépendance du secteur primaire, qui permettent de mettre les Congolais au travail, de faire en sorte que les Congolais créent la richesse et l'emploi et pas seulement l'emploi public. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les regards sont tournés vers l'argent du trésor, qui est l'argent des mines vendues. Cet argent est fragile. Ça peut basculer à tout moment. Pour vous donner un chiffre, sur 4 emplois créés au Congo, 3 emplois sont des emplois du secteur public. Et un seul emploi est du secteur privé. Ça vous montre, je parle des emplois formels, des emplois formels. Ça vous montre le risque que nous avons. Si les emplois publics sont aussi dominants, ça veut dire que pour les payer, pour les financer, on fait pression sur le seul emploi privé qui doit supporter 3 emplois publics. C'est très dangereux parce qu'on étouffe l'emploi privé, alors que ça devrait être l'inverse. C'est le secteur privé qui devrait créer le maximum d'emplois et le secteur public devrait accompagner cette création d'emplois. À l'heure actuelle, c'est l'inverse. Donc nous sommes en danger. L'économie doit se transformer structurellement pour qu'elle ait de l'avenir. C'est ça les enjeux que nous avons. Voilà pourquoi il faut créer un climat des affaires, il faut créer un environnement, il faut investir dans une infrastructure pour que chacun d'entre vous puisse investir et se développer. Quand je dis chacun d'entre vous, c'est parce qu'il y a un autre défi. Les Congolais n'investissent pas assez et l'économie aujourd'hui, elle est essentiellement aux mains de capitaux étrangers qui viennent prendre des risques chez nous. Donc voilà les défis que nous avons. Nous devons nous regarder nous-mêmes en face pour que nous puissions relever ces défis. Si vous prenez les 200 plus grandes entreprises qui font plus de 90% des impôts que moi je perçois, c'est essentiellement les entreprises détenues par les étrangers. Donc tout ça, il faut changer de paradigme et il faut qu'on en ait conscience. Raison pour laquelle c'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. On va commencer, M. le ministre, comme vous l'avez bien résumé, notre série de questions, avec Jérôme Sekana qui s'invite que quand il s'agit de vous. Mon ami Jérôme. Je vois Faustin avec son monnière et là-derrière. Je connais les abonnés Économie. Merci, Excellence, pour la parole. Nous avons suivi avec attention le séjour de notre délégation à Washington, D.C. Elle a été couverte de fleurs et ce sont des fleurs méritées et nous en sommes fiers. Mais nous, en tant qu'analyste économique, journaliste économique, nous voulons aller plus loin. Nous voulons voir notre gouvernement atteindre un taux de croissance économique à deux chiffres et non à 8,6, quand bien même que nous sommes le pic de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un taux de croissance économique à deux chiffres et pendant une très longue période, là, vous créez vraiment des richesses et s'il y a le ruissellement de la croissance, il y a le développement. Mais nous avons comme l'impression qu'au niveau de la mobilisation des recettes, souvent, le gouvernement met la charrie devant le bœuf. C'est-à-dire qu'il y a des réformes qui devraient précéder même le vote du budget en cours, 16,8 milliards. Je vais citer de mémoire, notamment le STDA, en ce qui concerne la traçabilité des recettes au niveau des produits d'Axis à la douane. Ça peut nous ramener des milliards, mais apparemment, on ne sent pas l'implication du gouvernement. Je peux citer au niveau de la DGI les caisses enregistreuses pour capter tout ce que les étrangers perçoivent comme TVA ici. Et ce sont des milliards, M. le ministre. Vous avez, au niveau de la chaîne de la recette publique, qui n'est pas encore implémentée sur l'ensemble du territoire national. Question. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous attendez, M. le ministre, pour mettre la main à la poche ? L'argent appelle l'argent. Donc, vous avez des milliards, vous avez des millions, et il est question d'investir pour permettre... Parce que cet exploit, ça peut être encore plus éclatant si et seulement si vous investissez dans les réformes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, M. le ministre, je voudrais... Voilà. Je voudrais, en ce qui concerne... Vous aviez été primé par Financial Afrique comme meilleur ministre des Finances. Aujourd'hui, vous êtes sur les traces de feu André Philippe Fouta. En 2005, il était désigné président du groupe de la Banque mondiale, c'est-à-dire tous les gouverneurs au niveau mondial. Aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'Afrique. C'est quand même des choses très importantes. Et on n'est pas habitué à célébrer des exploits en République démocratique du Congo. Comment vous capitalisez ça au niveau du gouvernement ? J'aimerais bien comprendre ça parce que c'est très important pour nous qui connaissons un peu ce qui se passe au niveau des institutions de Bretton Woods. Alors, je vais aller... La dernière, s'il vous plaît. La dernière, mais vous avez aussi une question, Excellence. En termes de finances publiques, M. le ministre, nous sommes en train de laisser les sociétés de télécommunication s'emparer des milliards de l'épargne des consommateurs que nous sommes tous. Pourquoi ? C'est dans la data. Notamment dans la gestion de la fibre optique. Nous n'avons pas une plateforme d'interconnexion. Tous les points d'atterrage, on est en train de les redonner. Ce n'est pas normal. Nous avions eu à dénoncer dans les cadres de l'étoile d'araignée le fait que la loi cadre sur les télécoms était tripatouillée, volée au niveau du Parlement et envoyée sur la table du chef de l'État qui l'avait promulguée après qu'on ait soutiré une centaine d'articles. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons l'ARPTC qui a demandé qu'on révisite cette loi cadre. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau du gouvernement pour permettre à ce que l'opérateur public, la SEPT, la SETP puisse regagner ? Parce que ce sont des milliards. La Chine mobilise 1,5 milliard de dollars par jour dans la data. Nous, c'est zéro. Donc, je voudrais quand même comprendre, nous avons besoin d'argent, mais nous ne regardons pas là où on doit prendre de l'argent. Monsieur le ministre, j'ai fini avec le ministre des Finances. Monsieur le ministre, ce n'est pas ce que j'ai vu ici, mais ce que je vois souvent. Je voudrais en tant que, je dirais, bon, la loi sur la presse porte votre nom et nous sommes fiers de tout ce que vous faites. Il faudra dire et au service des protocoles et à tous les membres du gouvernement, à tous ceux qui veulent avoir des liens avec la presse, que lorsqu'il y a un point de presse ou une conférence de presse, la priorité, c'est les médias. Il faut accorder une attention particulière aux médias. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Je suis président de l'ONGD Étoile d'Arénée. Je reçois des rapports. On ne doit pas négliger les journalistes. Vous, en tant que notre ministre des tutelles et ancien confrère, peut-être que vous les redeviendrez, il faudra dire aux membres du gouvernement que lorsqu'il s'agit d'un point de presse, lorsqu'il s'agit des conférences de presse, ce sont les journalistes. Et on doit les traiter comme tels. Parce qu'il ne faut pas nous pousser à décréter un embargo contre le gouvernement. Nous pouvons le faire. Et nous n'avons pas l'intention de les faire si on nous respecte. Merci beaucoup. Merci pour la dernière observation. De toute évidence, que ce soit le Premier ministre, le Président de la République, il y a toujours l'espace qui est accordé aux médias. S'il y a eu des incidents, un certain point, renseignez-nous. Nous verrons comment on réparer, mais il ne faut pas nous menacer d'embargo, monsieur Sekhana. On va donner la parole au ministre Kazadi pour... Parce qu'en matière de réforme, nous sommes très avancés. Moi-même, hier, lorsque, dans une conversation avec mon collègue hier soir, il me rappelle que c'est deux ans, on a fait deux ans, je me disais, je pensais qu'on avait fait plus. Parce que, quand je vois tout ce qu'on a fait, comme réforme, comme action, en deux ans, je trouvais que c'était quand même assez intense. Pourtant, ce n'est que deux ans. On a fait énormément de choses. Pas seulement par les résultats visibles, même si certains résultats sont mécaniques, parce que le prix a augmenté, parce que la production a augmenté, mais en termes de réforme, pour apporter plus de transparence dans les recettes, l'introduction de Logirad, l'introduction toute prochaine du logiciel sur la facture normalisée, qui va nous permettre, justement, la facture normalisée, c'est la version actuelle de ce qu'on appelait à l'époque les caisses enregistreuses. Mais dix fois mieux, parce que c'est vraiment basé sur la technologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les facturations seront, dans un cloud, seront validées avec un QR code. Et donc, on aura une information sur le montant facturé, sur la part de la TVA qui doit être payée, et on pourra même obtenir le paiement automatique de la TVA. C'est une réforme énorme. Nous prévoyons qu'elle pourrait même tripler le poste TVA dans nos recettes. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de fraude sur la TVA. Et c'est une réforme qui est en cours. Nous avons tout simplement pris un modèle qui a fait ses preuves, celui du Bénin, parce qu'on apprend aussi en copiant sur ce qui a bien marché ailleurs. Et donc, nous sommes en train de mettre en œuvre ce modèle ici, et ça va apporter des changements énormes. C'est ça, la version actuelle de ce qu'on appelait, il y a plus de dix ans, caisse enregistreuse. Sur la sécurisation des recettes douanières, oui, ou bien d'assises. SCDA, oui, nous l'avons fait. Simplement, il y a eu un différent avec le secteur sur le prix de la vignette. Et finalement, nous avons pris comme option de prendre en charge ce prix pendant un temps, le temps de voir clair dans les montants éventuellement éludés ou fraudés. Et après, on verra comment on va renégocier pour avoir un prix plus équilibré. Mais c'est un prix à payer, c'est un investissement, comme vous dites, il faut investir dans les réformes pour avoir des résultats. Nous, nous l'avons fait pour le SCDA. Maintenant, nous sommes en train de le faire aujourd'hui même, au moment où nous parlons. Et nous avons un gros problème, c'est sur les véhicules. Les véhicules, vous avez dû suivre, nous étions en retraite au mois de janvier, retraite stratégique, et on a identifié avec les régies différents points sur lesquels on devait travailler. Et l'un d'eux, c'était justement sécuriser les recettes douanières. Et parmi, dans la feuille de route, la douane devait s'assurer que, quand on déclare un véhicule à la douane, qu'on le déclare au vrai prix, parce qu'il y a énormément de fraudes sur le prix déclaré. À l'époque, on prenait ce qu'on appelait l'argus, ou le moniteur, c'est-à-dire, vous importez un véhicule, on regarde sa valeur, l'année de fabrication, sa valeur résiduelle, et puis on applique les droits de douane là-dessus. Avec le temps, cette pratique, qui était une pratique transparente, s'est érodée, et malheureusement, certainement avec la complicité de nos douaniers, on a commencé à accepter des déclarations sur la base de la facture qui est produite par l'importateur. Mais vous savez que les factures pour un véhicule, on met ce qu'on veut. Et donc, on avait un système où les entreprises formelles, structurées, celles qui ont pignon sur rue et qui payent l'impôt, étaient obligées de respecter, puisqu'on pouvait surveiller à quel prix elles importaient. Et elles déclaraient le vrai prix. Et d'autres entreprises informelles, etc., elles faisaient toutes ces manœuvres, elles se permettaient de le faire, et donc ça créait une concurrence déloyale, et ça faisait une perte de recettes pour le trésor. Alors, nous avons demandé à la DGDA d'apporter plus de transparence là-dessus, et elle a instauré une note de service qui met fin à ces pratiques, et cette note de service a créé des remous à la douane, parce que les agents en douane, les commissionnaires en douane et les douaniers, parfois d'ailleurs, c'est souvent même les mêmes personnes, ça peut arriver, et donc il y a eu quelques difficultés, et aujourd'hui, nous avons une situation qui n'est pas calme, à Matadi, notamment, parce que ça remet en question une situation de fait qui n'était pas transparente, et qui n'était pas au bénéfice du trésor. Et la douane a eu la sagesse de dire, on comprend que la réforme fait mal, mais c'est une réforme juste, parce qu'elle apporte la transparence, mais pour ne pas trop affecter les clients, nous faisons, nous calculons la valeur en douane selon le vrai prix, mais nous opérons une des cotes de 40%. C'est une décision qui a été prise. pour calmer un peu le jeu. C'est ce qui a été fait. Maintenant, au moment où nous parlons, aujourd'hui même, ils sont en discussion, à ma demande, et j'espère qu'on verra clair, on verra le résultat de cette discussion avec la profession, pour voir comment on atterrit, parce qu'on ne peut pas non plus se priver d'être transparent. Nous avons le même problème avec les vivres frais. Tous les importateurs de vivres frais reconnaissent eux-mêmes que la valeur en douane qu'ils déclarent est fausse. Mais ils nous disent, si vous voulez qu'on déclare la vraie valeur, acceptez qu'on augmente le prix à la fin, parce que nous avons trop de charges. On est un peu coincés. Et donc, on doit se parler les yeux dans les yeux et dire comment on fait pour sortir de cela. Nous avons quelques propositions sur notre table. Nous sommes en discussion avec le Premier ministre, avec l'écofine, nous allons sortir des mesures qui permettent de quitter cet état de fait qui est un état de fait qui ne nous honore pas, où nous savons que la situation n'est pas transparente et nous sommes installés dedans. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est le résultat du passé. C'est le résultat du fait qu'il y a trop de parafiscalité. Et cette parafiscalité qui nourrit les emplois publics dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui nourrit l'idée qu'au Trésor, on peut tout trouver. Et au lieu d'aller travailler, créer la richesse. Et donc, nous sommes dans des contradictions. Nous devons faire évoluer notre pays. Et faire réformer un pays n'est pas facile parce qu'on touche beaucoup de situations d'avantages acquis, de confort ou de rente. Et donc, c'est une grande difficulté. Nous avons besoin d'allier. Nous avons besoin d'allier au sein de la presse, des gens qui comprennent et qui expliquent, pas seulement des gens qui cherchent la polémique et la petite faute ou la petite faiblesse. Nous avons besoin d'allier au sein de nos chambres, de nos assemblées, parce que nous le faisons pour le pays. Nous le faisons en toute transparence. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Mais nous avançons malgré tout. Et je pense que, comme je l'ai dit, en deux années, nous avons beaucoup avancé. Tout à fait. On va prendre la question de Fosfin et Kediasala. Merci, bonjour, Excellences. Juste deux petites questions. La première, c'est d'abord par rapport au budget 2023. On sait que vous avez reçu des félicitations du fonds par rapport à 2022. Nous le reconnaissons tous. Mais il faut reconnaître aussi, Excellences, que l'année 2023 a commencé de manière un peu désastreuse. C'est vrai qu'en termes de recettes, on ne sent pas cet engouement qu'il y avait en 2022. Tout calcul fait déjà pour les trois premiers mois de l'année. On sait que les recettes, en moyenne, tourneront autour de 600 millions et 700 millions. Par un simple calcul d'arithmétique, c'est qu'à la fin de l'année, on pourrait probablement, en termes de recettes courantes, nager autour de 1 milliard. Alors on se demande par quel miracle vous allez réaliser les prévisions budgétaires inscrites dans le budget 2023, qui est de 16 milliards. Et en termes de ces miracles, vous allez miser sur quels paramètres exactement pour que la population qui vous suit soit rassurée que le budget qu'on nous a présenté est réellement réaliste. La deuxième, on revient toujours sur cette question des dépenses en urgence. On sait qu'entre vous et le budget, il y a souvent des tiraillements parce qu'il y a des dépenses qui sont engagées en urgence qui doivent être par rapport à être régularisées au niveau du budget. On a eu des échos par rapport à ça. Alors on se demande, est-ce que vous vous servez de votre plan de trésorerie avant d'engager des dépenses ? Est-ce qu'il y a une harmonie entre le plan de trésorerie de l'État et les plans d'engagement budgétaire qui relèvent du ministère du budget ? Est-ce qu'on peut avoir des assurances ? Est-ce qu'entre vous, vous coordonnez d'abord, avant de dépenser ? Merci. La preuve, l'autorité morale est là. Voilà. L'autorité morale qui est là, monsieur le vice-ministre du budget, je crois que c'est la preuve que nous collaborons. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés ici tous les deux, dans la même voiture, venant d'une réunion avec le FMI, une réunion de la Troïka politique, où nous discutions les mêmes sujets. Donc nous collaborons de manière très étroite, parce que nous sommes liés, nous devons vivre ensemble. Pour ce qui est des dépenses d'urgence, la norme, généralement, c'est de ne pas dépasser 10%. Nous avons été à 7 ou 8% en 2021, et nous sommes montés à 12%, je crois, 11 ou 12% en 2022, dans un contexte particulier, où nous avons eu la réurgence du M23, et on n'a pas le temps de faire autrement que de faire en urgence. Donc on a, je dirais, des circonstances atténuantes, et on ne s'est pas trop éloigné de 10%, même si on reconnaît qu'on a dépassé la norme. Alors, pour cette année, nous voulons revenir en dessous de 10%. Nous espérons le faire. Nous travaillons ensemble pour rendre notre collaboration sur cette question beaucoup plus fluide, c'est-à-dire le temps de réaction quand il y a une demande qui arrive, il faut qu'il soit plus rapide, et puis la prévisibilité de ses dépenses également, qu'elle soit meilleure. Nous y travaillons pour réduire le taux des dépenses en urgence. Maintenant, cela est fait dans le cadre d'un plan de trésorerie, un plan de trésorerie qui est annuel, puis mensuel, hebdomadaire, et même quasiment quotidien. Chaque jour, nous regardons, nous parlons budget sur ce qui vient, ou sur ce qui doit venir, et nous parlons à la Banque centrale sur ce que l'on peut faire, en fonction de la trésorerie du jour. Donc, la coordination entre les trois entités, budget, finance, Banque centrale, elle n'a jamais été aussi bonne, même si on peut encore mieux faire, elle n'a jamais été aussi bonne dans l'histoire récente de ce pays, et tout le monde s'accorde à le dire. Alors, maintenant, pour le budget lui-même. Oui, c'est vrai. Malheureusement, les mensonges passent toujours plus vite que la vérité. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont supposées être qualifiées, je dis bien supposées, mais qui font des déclarations qui étonnent. Parce que nous avons un malheur chez nous, c'est que vous savez ce qu'on appelle les nuancologues, les gens qui savent tout. Eh bien, il y en a beaucoup. Et parfois, on attend de certaines catégories de personnes qu'ils fassent monter le niveau. Mais curieusement, ces personnes viennent se mettre en dessous des nuancologues et puis ils tirent vers le bas. Alors là, on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'excuses. Ils doivent pouvoir lire un budget. Un budget, il y a les recettes propres. Et dans les recettes propres, il y a les recettes qui vont au Trésor. Il y a les recettes des budgets annexes, c'est-à-dire la parafiscalité, FPI, FONER, et tout ça, ça fait partie du budget de l'État. Et puis, il y a les recettes extérieures. Et dans les recettes extérieures, il y a les appuis budgétaires qui viennent directement dans le compte du Trésor. Et puis, il y a les appuis au projet. Et c'est tout ça qui fait un budget. Et si on se limite simplement aux recettes propres du Trésor, même pas budget annexes, et aux recettes propres d'un mois donné, alors que les recettes elles-mêmes ont un caractère cyclique, eh bien, ça veut dire que soit on n'a rien compris, on n'a jamais rien compris, parce que quand on est retraité après des grandes carrières en tant qu'économiste, on doit savoir. Soit on n'a rien compris ou soit on veut volontairement induire les gens en erreur. Mais malheureusement, c'est des choses qui marchent. C'est comme l'autre qui a raconté que le FMI a décidé de réduire le budget de 16 milliards à 3 milliards. C'est tout ça qui fait perdre la crédibilité aux gens, qui s'affiche dans les réseaux sociaux, et qui nuit à l'image du pays sans raison. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je crois que, comme le disait l'autre, on ne fait pas de théâtre de tout. Alors, maintenant, je vais vous dire les chiffres. Donc, 2022, on a fait en recettes propres 18 000 milliards, c'est-à-dire 9 milliards de dollars, et auxquels se sont ajoutées les recettes extérieures, etc., etc. On est arrivé, je crois, à 11 milliards, quelque chose comme ça. 2023, on a prévu de faire en recettes propres 22 400 milliards, ce qui fait à peu près 11 milliards, auxquels vont s'ajouter les autres catégories de recettes pour nous amener à 16 milliards. Et pourquoi on passerait de 11 milliards en recettes propres à 16 milliards ? Parce que, d'abord, nous avons des appuis budgétaires. L'année passée, on a eu 250 millions. Cette année, on attend rien que pour le mois prochain, ici, 500 millions. En plus, nous avons, aujourd'hui, mobilisé tellement d'argent, je vous ai dit, rien que la Banque mondiale, plus de 8 milliards, qu'il faut dépenser. L'objectif, c'est de dépenser au moins 2 à 3 milliards sur ces 8 milliards, rien que pour la Banque mondiale, 2 milliards. pendant cette année. Et donc, si on arrive à dépenser 2 milliards ou plus de 2 milliards, rien que pour cette année et rien que pour un seul bailleur, vous voyez que tout ça ensemble peut nous amener à 16 milliards. Donc, on n'a pas menti. On n'a jamais menti. Tout est comme prévu. À la seule différence, c'est qu'au premier trimestre, on a eu une difficulté de trésorerie exceptionnelle qui a fait qu'on a eu la situation qu'on a connue sur les salaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre ? Janvier, on a fait 105 % du taux d'exécution. Donc, on a dépassé les assignations comme vous y étiez habitués les années passées. Et d'ailleurs, en janvier, on a payé les salaires dans le mois. Février, on a fait 99 % de taux d'exécution. Donc, quasiment en respect du budget. En mars, on a fait 88 % de taux d'exécution. Et la moyenne pour le premier trimestre, ça nous a amené à 94 % à peu près. Je pense que c'est des résultats honorables. C'est même d'excellents résultats. Maintenant, comparé au premier trimestre de l'année passée, eh bien, on attendait pour ce premier trimestre 216 milliards de plus. Mais on a eu finalement 16 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on reste en augmentation par rapport à l'année passée, mais il nous a manqué à peu près 200 milliards pour atteindre notre cible. Pourquoi on ne les a pas atteints ? Au moins deux raisons. C'est essentiellement la dégérade qui n'a pas été performante parce que, un, elle a eu des problèmes avec les pétroliers producteurs, les exportateurs de pétrole. Le coût du baril a baissé. Et elle a eu des problèmes avec le secteur minier, notamment TFM, qui n'a pas payé, qui n'ont pas déclaré. Et donc... Un peu les télécoms. Et puis les télécoms aussi. Elle a eu des problèmes avec les télécoms. La dégérade. Les télécoms. Et donc, ce sont des éléments qui sont circonscrits. On espère que ces recettes qu'on n'a pas eues vont glisser puisque ces questions sont en train de se normaliser, hormis le fait que le prix du baril continue de baisser. Mais pour le reste, c'est en train de se normaliser. Donc, on espère qu'on va rattraper ça. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, dans l'exécution. Dans l'exécution. En janvier, je vous ai dit, il n'y a pas eu de problème. Fin janvier, nous avons eu des dépenses exceptionnelles par rapport à la situation sécuritaire, grosses factures et par rapport à la CENI où nous devons rattraper le retard. Ces éléments ont été tels que le financement prévu, c'est-à-dire les bons du trésor, les obligations du trésor, ce sont des financements normaux que l'on met en œuvre lorsqu'on a des... comme le cycle des recettes n'est pas constant pour suppléer. Ce financement prévu est allé dans ses dépenses exceptionnelles et n'a pas permis en février de courir toute la paie dans le mois. Voilà ce qui s'est passé. Et on a eu le même problème en mars. C'est ça qui a fait que la paie a glissé un peu de février à mars et puis de mars à avril. Mais c'est normal parce qu'on a eu un choc lié aux dépenses sécuritaires. Une dépense sécuritaire que je connais qui a fait plus de 140 millions en une fois, en une seule opération ou deux. Voilà. Et ça, on l'a fait fin janvier, début février. Ça a totalement perturbé la trésorerie. Voilà la situation. Et il y a des dépenses sécuritaires, et des dépenses humanitaires parce qu'avec tous ces déplacements, on fait face à des dépenses humanitaires en permanence. Et puis, il y a les dépenses liées à la CENI, etc., qui font que ça fait des pressions exceptionnelles sur le budget. Mais en termes de performance, nous sommes toujours dans le bon. D'ailleurs, l'année passée aussi, il y a eu des mois où on n'avait pas atteint 100%. Et en termes global, le budget reste extrêmement réaliste. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop vite s'agiter, même si nous savons que dans notre pays, les gens ont beaucoup d'émotions, et à la moindre occasion, on jette tout, on rejette tout. Bon, que voulez-vous ? Voilà, il nous reste plus que 20 minutes. On va essayer de gérer les questions. On va les prendre en série et on terminera avec une question en Igala. On va commencer par Clément Mouamba, Jordan Maenikini, Tite Leunghi, Paul Matendo et Benoît Nyemba. Puis, je vous prendrai, mais j'espère que les amis posent une question, s'il vous plaît. Comme ça, vous nous permettez de gérer aussi le temps. S'il vous plaît. Merci pour la parole. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, beaucoup, il se raconte beaucoup de choses autour de la paie et des salaires. Tout récemment, même, il y a des sénateurs qui se sont plaints lors de la dernière plénière. Il se raconte que vous empruntez pour payer. Pouvez-vous nous expliquer clairement ce qui se passe par rapport à cette situation ? Non, c'est archi faux. Si on pouvait emprunter pour payer les salaires, ce serait un financement de trésorerie, ce serait les bons du trésor. Mais je vous ai expliqué que pour février, on a eu des opérations de bons du trésor normales et ces opérations-là, malheureusement, sont allées dans des financements urgents liés à la sécurité. Quand c'est des obligations du trésor, parce que je crois que vous faites allusion à ça, les obligations du trésor sont faites pour investir. Et nous avons récemment levé des obligations du trésor et elles sont faites pour payer des dépenses d'investissement et elles iront uniquement aux dépenses d'investissement. Donc, il n'y a même pas de difficulté là-dessus. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est que, comparé à 2018 ou 2019, les dépenses de rémunération et les dépenses qu'on appelle de fonctionnement contraignant, c'est-à-dire un fonctionnement auquel on ne peut pas échapper, par exemple, les fonds de ménage qu'on paye à l'armée, par exemple, les fonds de ménage qu'on paye au service national, les dépenses de ce type, eh bien, cette catégorie de dépenses, rémunération et fonctionnement contraignant, 2019-2023, elles ont été multipliées par trois, d'une augmentation de 195%. Ça veut dire que nous continuons, en même temps que les recettes s'accroissent, on fait l'effort de retourner cela aux Congolais en termes de rémunération et en termes de fonctionnement contraignant. Et c'est ça qui fait que la pression pour le trésor reste la même, même si la pression relative reste la même, même si les recettes augmentent. Si on avait maintenu, bloqué les salaires au niveau de 2019, on les paierait facilement, on ne s'en tirait pas, mais ce ne seraient pas les salaires qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on paye des salaires trois fois plus importants que les salaires de 2019. Ça, c'est la réalité. Et nous le faisons, même si les recettes ont augmenté. Ça reste un poids pour nous. Ça reste lourd. Raison pour laquelle, en même temps que nous faisons cet effort, nous travaillons sur le contrôle des effectifs, nous finançons les mises à la retraite. On a mis à la retraite plus de 10 000 personnes l'année passée, du jamais vu. Historique. Avec des paquets, c'est-à-dire des montants de sorties consistants, au point que pour la première fois, le vice-premier ministre de la fonction publique nous dit que pour la première fois, les gens réclament d'aller à la retraite. Ah oui, moi, je veux partir. Monsieur le ministre, j'ai un témoignage d'un confrère que je ne citerai pas. Il m'a dit, mais monsieur le ministre, je vous appelle pour vous dire merci parce que grâce à votre gouvernement, ma grand-mère est devenue millionnaire. Elle a reçu sa retraite et toute la famille était en fête. Et voilà. Donc, il y a une grande évolution. Pas plus tard que ce trimestre, à partir d'avril, pour la première fois, vous savez qu'on a créé le SENSAP, c'est la caisse de retraite pour les fonctionnaires. Jusque-là, il n'y avait qu'environ 100 000 affiliés. Rien que pour le mois d'avril, on a incorporé environ un million de fonctionnaires, essentiellement des enseignants, pour qui l'État va commencer à cotiser 8 % de leur salaire dans leur caisse. on est passé comme ça d'un mois à l'autre de 2 milliards ou quelques à 15 milliards. Et donc, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire parce que dans quelques années, ces retraités-là ne seront plus pris en charge par le budget. Comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de retraités, ils seront pris en charge par la caisse. Deuxièmement, cette prise en charge sera beaucoup plus importante que ce que le budget peut donner. Vous savez que ceux qui sont à SENSAP, qu'on introduit au SENSAP, ont des retraites qui n'ont rien à voir avec les retraites de l'époque. Il y en a qui sont passés de 2 000 francs, de 5 000 francs, de 10 000 francs de retraite à 300 000 francs, à 600 000 francs. Donc, vous allez me dire que c'est toujours faible, mais vous voyez un peu le progrès. Et au fur et à mesure que le pays va se consolider, on aura aussi bientôt, plus tard, des vraies retraites comme dans tous les pays normaux où la mise à la retraite n'est pas un drame. Parce que ce qu'à présent c'est considéré comme un drame et les gens s'accrochent. Vous avez des enseignants qui ont plus de 100 ans, qui ne veulent pas partir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Et quand ils partent, et quand ils ne peuvent plus travailler, ils prennent leur enfant ou leur neveu pour travailler à leur place pour continuer à garder le salaire. Tout ça, il faut qu'on évolue. Non seulement, ce n'est pas juste, ce n'est pas transparent, et ce n'est pas socialement humain. Voilà. Tite et Lung, allez-y rapidement s'il vous plaît. Une question. Une question. Merci, monsieur le ministre. Ma question, j'ai l'adresse à monsieur le ministre des Finances. Il est vrai que vous êtes le point focal du gouvernement congolais avec le partenaire qui finance le projet, entre autres la Banque mondiale, la Banque africaine développement, KFWV, le fonds Qatariste. Dans votre manœuvre, vous avez quand même tenté de vouloir permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier des infrastructures durables dans le secteur de l'électricité. Je suis un expert en électricité, plus précisément en hydroélectricité, dans la communication. Vous avez initié un bon projet, lequel projet a saisi l'intention de la Banque mondiale pour l'électrification de la République démocratique du Congo. Et de là, une table ronde est pratiquement, entre guillemets, en perspective dans le cadre de l'organisation, mais des inquiétudes se plâne. Le projet ne semble pas retenir l'attention de votre collègue, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Et jusqu'à la peur du contraire, les partenaires se posent la question. Il s'agit de quel projet ? Les partenaires, je parle du projet sur l'électricité auquel le ministre avait initié une correspondance. Dans la correspondance, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité semble ne pas réfléchir même qu'il n'y a pas que le ministre des Finances. Vous souvenez de ce projet ? Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous confirmer que le programme du chef de l'État qui consiste à électrifier la République démocratique du Congo et surtout que l'accès en électricité pose problème aidez-nous où nous en sommes par rapport également à la câble ronde que vous comptez ? Voilà. Monsieur le ministre, souffrez qu'on prenne les autres questions ou vous les répondez directement ? OK. Comme ça, on fera une économie de temps. Allez-y, M. Mayeniki, Nidjordan. Merci. Une question à M. le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ma question concerne l'AMIBA. Ça va faire aujourd'hui plus de deux décennies que cette entreprise connaît d'énormes difficultés. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre au financement du plan des relances de l'AMIBA ? Et je rappelle que ce plan est évalué à hauteur des 453 millions. Là, c'est la première question et dans la même veine, M. le ministre, le président de la République a recommandé l'activation de la caisse des péréquations cette année. À quand le premier décaissement ? Merci. Paul Matendo. Merci beaucoup, M. le ministre. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. M. le ministre des Finances a une anecdote et puis je pose ma question. Je viens de deux provinces du pays. J'ai eu l'occasion d'échanger avec les autorités de ces provinces. Dans notre échange, il me pose une question. Comment ça va vous qui venez de la République de Kinshasa ? Je dis, bon ? De la République de Kinshasa ? Et ça m'étonne. C'est quoi cette affaire ? Il dit, oui, parce que nous, nous sommes des républiques oubliées. Regardez les bureaux où je vous reçois. Effectivement, un bureau modeste, sobre, pas d'ordinateur, rien du tout. Voilà. Et puis, je pose la question, mais de quoi vous parlez dans les réunions de gouverneurs ? C'est plein de recommandations, il répond, c'est plein de recommandations, mais qui ne sont pas d'application. Et il ajoute, tu peux comprendre qu'aujourd'hui, on est à 52 mois derrière en termes de rétrocession. Question, monsieur le ministre. Ça, c'est quoi ? Le gouverneur ? Oui. Oui, j'ai dit des choses. La question, allez-y, s'il vous plaît. La question, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cette situation ? Merci, vous. Merci. Menoa. Monsieur le ministre des Finances, que faites-vous pour trouver l'équilibre entre le recette encaissée et les dépenses mobilisées dans le contexte d'augmentation de pression sur le trésor public ? Et une dernière question, Excellence, qu'est-ce qui se passe exactement entre Semonc et Gécamine ? Est-ce que ce contrat est signé ? Quand est-ce que la TFM va recommencer à exploiter ? Merci. Alors, Pichou, pour terminer cette série, il y aura une question à Lingala. Merci, monsieur. Allez-y, Pichou. Monsieur le ministre des Finances, parce qu'il faut rassurer davantage sur les recettes, je fais un focus sur les jeux d'argent, notamment les loteries et les jeux des hasards. vous avez entamé des réformes nécessaires dans ces secteurs en proposant des pistes, des réformes visant la réglementation pour permettre à l'État de capter un peu plus des recettes dans ces domaines ou en être faux. Merci. Merci. On peut répondre à ces questions français. On prendra une à Lingala, spécialement. Très bien. Alors, sur la table ronde, je commence par la table ronde sur l'électricité. Écoutez, c'est un problème de séparation de rôles, mais des rôles qui restent complémentaires. dans tous les secteurs de la vie nationale, le ministre en charge des finances, qui est l'ordonnateur général et unique du Trésor, a pour mission d'aller chercher des solutions de financement. en commençant par le budget, la relation avec les bailleurs de fonds. C'est pourquoi j'ai la signature avec la quasi-totalité des bailleurs. C'est parce que c'est le rôle régalien du ministre des Finances. Et donc, nous sommes au service des autres. Et donc, nous discutons avec tout le monde. C'est ça qui nous oblige de discuter de tous les secteurs. Et ce n'est pas toujours bien vu. Parce que parfois, les gens ont l'impression qu'on veut les remplacer dans leur secteur. Alors que non, notre rôle est de discuter de tous les secteurs. nous devons avoir une idée de ce qui se fait dans chaque secteur pour pouvoir mieux les accompagner en termes de financement, en termes de solutions financières. Et le secteur de l'énergie est l'un des secteurs prioritaires pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le taux d'accès est l'un des plus bas. Et aujourd'hui, le monde entier est conscient que les engagements, les objectifs de développement mondiaux, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les objectifs du climat, ils ne seront pas atteints si la question de l'accès à l'énergie, énergie propre au Congo n'est pas réglée, parce que le Congo est un pays de plus de 100 millions d'habitants bientôt, avec des forêts tellement importantes qu'il faut à tout prix les préserver. Et malheureusement, c'est le pays qui a le taux d'accès à l'énergie, un des taux les plus bas du continent. Donc, il y a un grand focus sur la question énergétique au niveau mondial. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et moi, tout ce que je fais, c'est d'essayer d'apporter des solutions. Mais ce n'est pas des secteurs que je supervise, mais je supervise le mien, qui est d'apporter des solutions de financement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de plusieurs manières, et notamment en préconisant cette table ronde, parce qu'il y a beaucoup d'intentions, il faut qu'on mette ces intentions en face des projets. Voilà. C'est tout. Maintenant, s'il y a des incompréhensions, je vous ai dit, être ministre des Finances, ce n'est pas facile, parce qu'on a l'impression que vous touchez à tout, que vous donnez des instructions sur tout, alors que non, vous faites simplement votre rôle de trouver des solutions. Donc, j'ai l'obligation de dialoguer avec tous les secteurs, mais je crois qu'on va trouver avec mon collègue de l'énergie une issue en accord avec nos partenaires qui veulent nous accompagner, qui veulent mettre beaucoup d'argent dans le secteur, pour les raisons que je viens d'évoquer, qui sont au bénéfice de notre développement, mais aussi des engagements mondiaux par rapport au climat et tout le reste. Donc, nous devons attraper ce retard et profiter du fait qu'il y ait une intention positive de la part des bailleurs de fonds pour positionner des vrais projets. Nous avons trop de retard en cette matière. Et comme maintenant, tout le monde est très attentif aux questions de transparence, etc., nous devons aussi faire un effort pour être le plus transparent possible pour que nos petits problèmes internes, nos faiblesses internes ne soient pas un obstacle à la mobilisation de cet argent et à l'accélération de ces projets. Donc, voilà un peu la situation, mais on trouvera des solutions certainement. Alors, pour ce qui est de l'AMIBA, oui, l'AMIBA, c'est un gros dossier pour lequel je suis aussi régulièrement vilipendé parfois. Donc, l'AMIBA, elle a un passif qui est énorme. Parfois, on parle de 300 millions, parfois, on parle de 500 millions. Elle a un passif énorme. Elle doit aux employés, d'abord, de l'AMIBA et puis elle doit à les fournisseurs ses plusieurs centaines de millions de dollars. Maintenant, il faut la relancer, il faut trouver un plan. De vous à moi, nous avons plein de projets miniers ici. Aucun investissement minier ne se fait si on n'a pas une évaluation exacte des réserves qui sont dans le sous-sol du périmètre de la mine considérée par rapport au permis considéré. C'est ce qu'on appelle la phase d'exploration puis avant l'exploitation, etc. L'AMIBA, aujourd'hui, est dans la même situation. Elle n'a pas une bonne connaissance de ses réserves. Elle a déjà consommé toutes les mines alluvionnaires, celles qui étaient en surface. Maintenant, elle a de grandes réserves mais qui ne sont pas suffisamment connues avec précision parce qu'elles sont au fond. Donc, nous avons, avec ma collègue des mines, donné la priorité à la certification des réserves dans cette partie du pays parce qu'il n'y a pas que le diamant, il y a aussi le nickel et le chrome et dès qu'on a ces éléments, on verra courir les investisseurs. On les verra venir en courant. Aujourd'hui, on les cherche et c'est des longues discussions qui n'avancent pas et on ose demander à l'État de mettre 500 millions pour relancer l'AMIBA alors que l'État avait toute la GECAMINE et aujourd'hui, je crois que la GECAMINE produit combien ? 4 000 tonnes de cuivre et aujourd'hui, la GECAMINE a été obligée de céder ça à d'autres parce qu'elle n'a pas été capable de se gérer et donc, on a le même problème à l'AMIBA. Donc, moi, je pense que dès qu'on aura fini la certification qui est en cours, on aura des éléments pour faire venir des vrais investisseurs avec des... On peut le faire nous-mêmes aussi. Dès qu'on a une connaissance de réserve, on peut. Si vraiment, on se donne la discipline, c'est une question de discipline, si on tire les leçons de la manière dont on a géré la GECAMINE et tous les autres et l'AMIBA elle-même, on peut le faire nous-mêmes en tant qu'État. Mais il faut d'abord connaître la valeur des réserves, investissement en cours, c'est en train d'être fait par une des sociétés qui est la meilleure au monde pour la certification et puis on se retrouvera. Mais en attendant, il faut sauver l'essentiel, c'est la raison pour laquelle chaque mois nous payons le minimum qu'il faut pour que les salaires des employés soient payés. Et ça, c'est payé en prenant sur la dette que nous avons vis-à-vis de l'AMIBA. Mais cette dette, elle est de l'ordre de 40-50 millions, je crois, pas plus. Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante pour faire un vrai plan de relance. Il y a plusieurs options qui sont apportées sous la table, mais elles sont encore insignifiantes parce que le passif de l'entreprise est trop important et donc très vite on risque de basculer dans une situation où tout ce qu'on va faire comme investissement va être absorbé par le passif, notamment le passif social. Voilà la situation de l'AMIBA, mais nous y travaillons. Il y a aussi la question de l'énergie qui ne concerne pas que l'AMIBA, mais qui concerne toute la province qui a un grand déficit en énergie. Et pour ça, nous sommes en train de faire des investissements. Tout récemment, l'AMIBA elle-même a communiqué sur deux plans. Un plan qui est financé par un partenaire privé et un autre qui est financé par nous à hauteur de 3 ou 4 millions. Tout ça pour essayer de renforcer les capacités de production d'énergie au moins en Boujimaï et permettre à l'AMIBA de survivre un peu mieux, mais aussi permettre de donner de l'eau, par exemple, à la population du Kassai parce que la régie des eaux a besoin de courant et puis d'alimenter les édifices publics en énergie. Donc c'est un problème sérieux que nous gérons sérieusement. Malheureusement, nous sommes aussi sur ce point comme sur d'autres victimes des raccourcis qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Là aussi, on a besoin de vous pour apporter la vérité, pour aller plus en profondeur, pour faire élever le niveau parce qu'on ne pourra pas se développer si on ne fait pas élever le niveau de compréhension générale. Alors, pour ce qui est de la République de Kinshasa, oui, je suis d'accord avec vous que la différence est trop forte entre Kinshasa et dans Kinshasa, il y a la République de la Gombe et le reste et puis à l'intérieur du pays. C'est vrai, nous devons veiller à combler ces disparités spatiales à travers de notre territoire. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a fait du programme des 145 territoires une priorité parce qu'il a bien perçu qu'il faut réduire ces différences et ce programme est en cours. Moi, j'ai pris la résolution d'aller le plus souvent possible à l'intérieur du pays et je vais et je vois combien ce programme peut quand même commencer à créer une dynamique différente et qui va être relayé par d'autres programmes et on va essayer de réduire ce déficit. Quand vous parlez d'ordinateur, beaucoup de provinces n'ont même pas accès à Internet, n'ont même pas d'énergie et elles achètent le carburant par exemple à deux fois, trois fois parfois le prix de Kinshasa. Le ciment au Kassai, 45 dollars le sac. Au Maniema, 60 dollars le sac. Comment expliquer ça dans un pays comme le nôtre qui a tout ? Donc, on a des défis énormes et pour relever ces défis, il faut qu'à la fois on travaille sur le long terme, c'est-à-dire les grandes infrastructures et qu'on travaille aussi sur le court terme comment on gère la politique. On a le même problème avec le maïs. Vous avez suivi qu'il y a une crise de maïs où nous devons à la fois régler le problème d'urgence, un problème d'urgence humanitaire et puis aussi trouver des réponses plus durables. Comment faire pour que notre pays cesse d'être dépendant de la Zambie ? Parce que la partie en face, qu'on appelle Katanga, a le même sol que la Zambie, le même potentiel de production. Mais on dépend de la Zambie. On doit se poser des questions nous-mêmes. Pourquoi ? On accepte cela. Ça devrait nous révolter et puis changer la donne. Donc, il y a beaucoup de situations pareilles. Mais quand vous dites qu'il y a 52 mois d'arriérés, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que s'il y a bien un effort qu'on a fait depuis que nous sommes en affaires, depuis deux ans exactement, c'est d'éviter d'accumuler des arriérés. Il peut y avoir un retard d'un mois, peut-être deux mois maximum. mais au moment où nous parlons, il n'y a qu'un mois de retard sur les assemblées provinciales et sur les gouvernements provinciaux. C'est un effort qui a rarement été fait. Je me rappelle que j'avais été à Kisangani l'année passée et le gouverneur, non, 2021, je crois, fin 2021, le gouverneur m'a dit que la dernière fois que cette province avait reçu des dépenses pour l'investissement datait de 2012. Je parle de 2021. Donc, c'est pour vous dire qu'on a fait un effort énorme. Et tous ces efforts, on les fait alors qu'on n'est même pas sûr que notre capacité de contrôler l'efficacité de la dépense est au bon niveau. Mais on le fait quand même parce que c'est un droit et on doit le faire. Sur la Caisse nationale de péréquation, nous avons démarré fin d'année passée, début janvier, on a commencé avec un premier paiement de 500 millions. Aujourd'hui même, j'ai donné l'instruction qu'on cherche les paiements en cours chez nous pour libérer encore un deuxième paiement. Mais ce que j'ai dit et que j'ai répété, c'est que oui, la Caisse nationale de péréquation, je crois que je l'ai même dit ici, elle a des priorités prémogatives constitutionnelles. Il faut qu'elle les assure, mais pour qu'elle les exerce, il faut qu'on lui donne les moyens de les exercer. Et donc ces moyens, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui donne des ressources pour qu'elle monte en puissance pour pouvoir gérer les projets jusqu'au bout. Mais si on dit simplement le budget a prévu ça, il faut lui donner 50 milliards, il faut lui donner 100 milliards, on va donner, ils ne pourront même pas délivrer et on s'expose à des grands risques. On doit lui donner de l'argent et je vous ai dit qu'aujourd'hui encore j'ai instruit pour qu'on le fasse parce qu'il y a des paiements qui sont encore qui sont encore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501